Je suis Eric Founaïa, candidat au Concours Water Center. Nous sommes invités aujourd'hui à parler de la thématique de l'accessibilité de l'eau potable au Cameroun. Oui, évidemment, et à l'autre principalement, je suis candidat. Nous observons que, malgré les multiples efforts des gouvernements et des différents acteurs du domaine de l'eau potable au Cameroun, l'accès à cette énergie précieuse est toujours un point de discorde ou une difficulté majeure pour bon nombre de ménages. Nous savons combien il est difficile pour les ménages et les communautés d'accéder à ce précieux sésame. La tâche est de plus en plus difficile qu'il n'y a qu'à voir chaque soir ou chaque matin entre 15h et 18h. la ruée des populations avec des récipients allant vers les sites où ils peuvent trouver cette énergie-là. Évidemment, beaucoup rentrent pour la plupart des cas sans trouver de la bonne qualité. Parce qu'à côté de l'accès à l'eau, il faut bien qu'elle soit potable et de bonne qualité, propre à la consommation et favorable au maintien et en bonne santé de ces populations-là. Les différentes politiques publiques prises par le gouvernement et les multiples acteurs jusqu'ici n'ont pas jusqu'ici contribué à résoudre efficacement cette crise d'accès à l'eau potable, à l'eau de bonne qualité. Ceci est dû à plusieurs facteurs. Plusieurs facteurs, nous voyons le réseau Kamuata, qui est chargé de traitement et de distribution de l'eau de nos ménages. Peine à se déployer la vétusté de ses équipements et la non-fiabilité du service. Vous voyez, ceux qui font l'effort d'installer des robinets chez eux, la qualité d'eau qui arrive jusqu'à dans leur pompe, c'est questionnable. Et c'est questionnable à plusieurs niveaux. Lorsqu'il n'y a pas de coupure intempestible, la qualité d'eau n'est pas bonne déjà. Ça fait problème. Nous intervenons aujourd'hui pour interpeller ces gouvernements et ces acteurs multiples de se pencher véritablement sur la question d'accès à l'eau potable. Et de se rendre compte que cette eau potable est indispensable à la meilleure qualité de vie. Quand les populations consomment cette eau usée, ils sont exposés à autres sortes de vulnérabilités telles que typhoïdes, paludisme et tous les maux qui y vont avec. Ce qui constitue ou engendre d'autres problèmes d'ordes sociaux. Ce qui peut entraîner la pauvreté. Imaginez un ménage qui ne parvient pas à se nourrir déjà parce qu'elle a consommé une eau de mauvaise qualité. Elle se retrouve en train de payer des interminables factures à l'hôpital pour les sourds de santé. Ça peut engendrer d'autres crises. Donc la problématique de l'eau doit être prise au sérieux pour faire taire les tensions sociales et faire taire les tensions sociales et créer une certaine harmonie, une accalmie au sein de nos sociétés pour que l'on se concentre sur le développement harmonieux du pays, sachant que cette question est résolue. Car l'eau, c'est la vie et sans cette eau, aucune activité, aucune existence ne peut être attendue. Donc j'interpelle vraiment les acteurs du secteur qui se penchent véritablement sur cette question et que d'ici à là, la salle potable soit répandue à tous les niveaux et pour tout le monde. Merci.